Alors tout commence avec le débarquement grec à Izmir à l'aube du 15 mai 1919. Mais je dois d'abord vous dire que ce débarquement a été justifié par une campagne de fausses nouvelles. Vous en avez parlé quand on avait évoqué la guerre d'indépendance turque et Atatürk. Et notamment en février 1919 avait été affirmé qu'il y avait des menaces de massacre, des persécutions terribles. Alors je vous cite le rapport de la commission franco-anglo-italo-américaine. Rien que ça. Voilà, il y avait quatre officiers, parmi lesquels le général français qui s'appelait Bounoust et le contra-milran américain qui s'appelait Marc Bristol. Bounoust et qui a été le haut commissaire américain à Istanbul de 1919 à 1927 et le commandant de la flotte américaine en Véditerranée. Alors je vous cite textuellement ce qu'elle nous dit. Les craintes de massacre de chrétiens n'étaient pas justifiées. Et un peu plus loin. Leur sécurité n'était pas menacée. En Turquie actuelle, à Izmir actuelle. Voilà, exact. Et ils nous disent, tiens ça nous rappelle quelque chose, que des ordres de massacre avaient circulé et la commission a vérifié ce des défauts grossiers. Donc il y avait des faits que même à l'époque. Bien sûr. On en a beaucoup parlé quand vous avez évoqué la question arménienne. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu qu'on fait à ce moment-là aussi ? Voilà. Vous avez donné des exemples frappants. Et la commission nous dit que rien que les 15 et 16 mai, il y a eu entre 300 et 400 turcs tués. En moins de 48 heures. Ah oui, 400 turcs tués en moins de 48 heures. Et je vous cite textuellement une autre phrase. À part une ou deux exceptions, les officiers grecs n'ont exercé sur leurs hommes aucune action pour empêcher les violences. D'accord, donc ils ont lâché les fauves, quoi. Allez, faites-vous plaisir, tuez des turcs. C'est ça. Et alors, il y a eu deux soldats turcs tués, parce que quelques personnes, on peut dire un peu exaltées, notamment à Saint-Assin, ont voulu résister. Mais, alors résister, on le sait très bien, mais ils n'avaient pas assez d'hommes d'armée et de munitions. Ça a été utilisé comme prétexte, mais enfin, on a complètement dépassé le tout petit cadre dans lequel cette modeste résistance s'est exercée. On a dépassé la journée du 15 mai, etc. C'est vraiment un prétexte. Il y a eu 20 civils grecs qui sont morts noyés, parce qu'il y a eu un mouvement de foule. C'est bien dommage pour eux, mais enfin... Oui, ils n'ont pas été tués par des turcs, quoi. C'est ça. Et il y a eu 20 civils tués. Alors ça, c'est le service de renseignement de la marine française qui nous l'apprend. C'était essentiellement par d'autres grecs, la plupart du temps par erreur. Notamment des grecs qui portaient le fèse et qui ont été confondus avec des turcs. Pas de bol. Et alors, au moins un cas, j'ai toujours les yeux humides quand je relise ce document, c'est dans la nuit du 15 au 16, c'est un grec qui a été tué en essayant de défendre son ami turc. On a retrouvé les deux cadavres le matin du 16. Et te rend compte ? Alors évidemment, Izmir est une ville qui comptait beaucoup d'habitants ouest-européens et américains. Ça suscite une grande colère des consuls occidentaux. Ils disent, mais attendez, vous apportez la civilisation. La civilisation, c'est pas tuer des gens. Bien sûr. Donc la pression est énorme. Le commandement grec crée une cour martiale pour juger ça. Les résultats sont quand même très modérés parce qu'il y a eu 48 grecs et 12 arméniens. Certains arméniens avaient participé. Pas beaucoup. Au moins 12. Mais il y en a toujours en dedans, oui. 48 grecs et 12 arméniens condamnés. Et parmi les 48 grecs, seules 3 condamnations à mort. Pour 300 à 400 victimes, sans compter les femmes violées, j'allais oublier de vous dire qu'il y avait eu beaucoup de femmes violées, les pillages, etc. Ah oui, je me rappelle cette formule du service de renseignement de la moyenne française. Il a dit, si nous devions parler des pillages, un volume couvrirait à peine le quart de ce qui a été fait. Donc, 3 condamnations à mort pour 300 à 400 morts, sans doute au moins autant de femmes violées, sinon plus c'est une quantité de pillages, on ne peut pas dire que ce soit d'une répression très dissuasive. Alors, je vous cite à nouveau le rapport de la commission d'enquête qui a fonctionné pendant plusieurs mois, qui a beaucoup porté sur Izmir, les 15 et 16, mais pas seulement. Elle nous parle notamment du massacre de Ménémen, le 17 juin 1919. Et elle nous dit qu'il y a eu au moins 200 tués et 200 blessés, côté turc. Et elle nous dit que c'est un véritable massacre de turcs inoffensifs. Je laisse volontairement de côté les épisodes qui accompagnent des affrontements sanglants. Là, on est vraiment dans un massacre gratuit de personnes inoffensives. Et toujours sur le 17 juin 1919, je vous apportais deux commentaires qui me paraissent particulièrement intéressants. L'un, c'est du consul de France qui s'appelait Osman Laporte. Et le 27 juillet 1919, il parle de tout ce dont je viens de vous parler, le 27 juillet. Et il nous dit en substance que ça vaut largement tout ce dont les tueurs ont été accusés dans l'histoire. Attends, je n'ai pas bien compris. Ça vaut largement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'est largement aussi grave que les accusations qui ont été portées contre les turcs. D'accord. Donc effectivement, on accuse les turcs, mais ce n'est pas le plus... Ce que j'ai vu de moi-même, c'est du même niveau de gravité. D'accord. Et ça, c'est un Arménien d'Izmir qui a dit ça. Ça a été rapporté par le service de renseignement de la marine française le 20 mai 1919. Je cite bout un mot. « Les turcs nous ont souvent assassinés, mais ils n'ont jamais fait mieux que les grecs en ce moment. » Et ça, ils n'en parlent pas, les Arméniens. Je regrette que cette phrase ne soit pas... Et c'est d'autant plus étrange que Pierre Lottier a eu accès au rapport de renseignement de la marine française dont je viens de vous parler, ce qui est un peu normal. Lottier était officier de marine de profession. Il a publié cette phrase dans son livre « Les alliés qu'il nous faudrait » en 1919, réédité en 1901 sous le titre « La mort d'autres chères France en Orient ». C'est curieux, cette phrase, on n'entend pas souvent citée. Vous l'aurez entendue ici. Alors, tiens, tu parlais de pulsions exterminatrices. Je vais te donner des éléments à ce sujet. Toujours le service de renseignement de la marine française, le 25 juin 1919, textuel. À Smirne, donc, à Izmir, la population grecque se félicite des massacres de Turcs à Ménémen et se délecte de ses représailles, les jugeant encore insuffisantes. Se délecter de la mort des autres, massacrer des autres, c'était quand même sacré barbarie. – Oui, alors, attends, juste un instant. – Je vais maintenant les notes. – Voilà, oui, c'est ça. C'est le service de renseignement de la marine française, encore une fois, toujours en juin 1919, à propos d'Ayasoulouk, ça c'est au sud d'Izmir, qui nous dit « Si on laissait faire les grecs d'Ayasoulouk, il n'y aurait plus un musulman dans la région ». – Donc, en fin de compte, quand je t'écoute, tout ce qui a été fait, toutes les preuves apportées par les alliés, l'entente, c'était pas les alliés, c'était l'entente de l'époque, mais il y avait vraiment une intention d'exterminer les Turcs, là, c'est pas possible. Si le terme des jeunesses n'existe pas à l'époque, c'était ça, quoi. – Alors, chez beaucoup de grecs d'Izmir et la plupart des grecs d'Ayasoulouk, en 1919, on peut parler de pulsions génocidaires, clairement. Je ne dis pas qu'ils sont allés jusqu'à l'exécution, parce que certains nombres de choses les ont empêchés d'aller jusqu'au bout, mais il y a une pulsion, ça, incontestablement. Et les grecs d'Ayasoulouk étaient fiers d'avoir brûlé deux villages et de n'avoir même pas laissé les cendres avant l'arrivée des troupes régulières. Alors, laissons l'année 1919, on pourrait continuer comme ça jusqu'à tard dans la nuit, il faut que j'avance. – Bien sûr. – Je vais vous dire quelques mots de l'année 1920, essentiellement avec deux documents, toujours des années de renseignement de la marine française, l'1 et le 29 juillet 1920, et il nous dit que les pillages, les perquisitions accompagnées de coups et blessures, de viols, etc., dans des zones récemment conquises par l'armée grecque, parce que la zone d'occupation d'accès est un peu en 1920, ces actes criminels recommencent. Et même le haut-commissaire grec, donc l'autorité civile, s'est disputé avec les officiers en leur disant « Comment voulez-vous qu'on domine une région si on se comporte comme ça avec la majorité ? » n'étaient pas du tout sur cette ligne réaliste. On ne dit même pas humaine, réaliste. – Bien sûr. – Ah, ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils l'ont payé cher et c'était une réalité. Et alors, l'autre document, c'est toujours un rapport du service de renseignement de la marine française qui, lui, est élu 10 août 1920, qui est très intéressant parce que c'est par une bande arménienne dirigée par un monsieur qui s'appelait Donik, qui avait commis des crimes épouvantables dans la région où elle s'évissait. Et cette bande qui avait pillé un village turc, je vous laissez malheureusement ce qui était avec vos habitants, et qui leur avait pris leur bouteille de vin, était complètement ivre et se sont fait tuer jusqu'au dernier par des turcs exaspérés. Et pendant ce temps, les soldats réguliers grecs qui étaient à côté, qui entendaient ces personnes ivres découvrir trop tard pour leur planter un poignard ou pour leur tirer dessus, ont dit à leur commandant « C'est les arméniens qui combattent avec nous, qu'ils se font tuer, qu'est-ce qu'on fait ? » « S'ils ont besoin de notre aide, ils nous la demanderont. » Attends, attends, attends. C'est quand même fort. Donc, si j'ai bien compris, parce que des fois, quand tu me parles, mon esprit vague, j'essaie d'imaginer ce qui se passe. Et donc, des fois, tu es en train de me dire qu'il y a des arméniens qui étaient là-bas, qui foutaient le bordel. Ils étaient complètement ivres, torchés, tout ça, ils foutaient le bordel. Ils se bagarrent avec les turcs et ils se font tuer. C'est ça ? Et après, les grecs, ils écoutaient nos compagnons, les arméniens, ils ont été tués, tout ça. Et l'autre, il leur dit « S'ils ont besoin de nous, ils nous appellent. » Donc, le mec, tu entres un petit mort, tu appelles ou non ? C'est vraiment ironique comme copinage. Voilà. Mais là où je voulais en venir... Ça, ça se passe à Izmir, on est d'accord. Ça se passe aux environs d'Izmir. Aux environs d'Izmir. Là où je voulais en venir, c'est que dès 1919-1920, on voit un usage cynique de certains Arméniens par le commandement grec. Puisque cela, on va laisser les turcs passer leur colère sur ces gens-là. D'accord. Or, c'est toujours le même document qui nous le dit, on confirme de sources grecques que plusieurs villages turcs de la région d'Izmir, alors là, on est plus au nord, ont été incendiés par la colonne grecque qui opère dans ce secteur. Et là, il n'est pas question de punir ou de laisser les soldats grecs se faire assassiner par les villageois dont on a brûlé le village. D'accord. Donc, on canalise la colère contre les volontaires armédiens, mais pas évidemment contre des Grecs et surtout pas contre les soldats de l'armée régulière. Et de la même manière, ah oui, si je vous rajoute un troisième document, toujours en 1920, toujours du service de renseignement de la marine, qui nous dit qu'une dizaine de volontaires arméniens ont été condamnés à mort et fusillés par l'autorité militaire grecque pour avoir commis des crimes contre les Turcs. Alors, entendons-nous bien, je suis convaincu qu'ils étaient tous coupables et que n'importe quelle armée d'un pays démocratique à l'époque les aurait fusillés. seulement, j'ai lu des milliers et des milliers de pages de documents d'archives françaises américaines, etc. Je n'ai jamais vu la moindre condamnation d'un soldat grec, encore moins à mort, en 1920, 1921, 1922. Avec ce qu'ils ont fait. Avec ce qu'ils ont fait. D'accord. On voit cette volonté de dire on se sert un peu de certains armées internationalistes comme d'un fusible. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant pour la suite. Donc, voilà ce qu'on peut dire en gros sur 1919-1920. C'est pas beau tout ça quand même. Entre les copains, on voit, au niveau des Balkans, toujours les Grecs. Finalement, ils ne s'entendent avec personne les Grecs. Ils sont toujours en bisbise avec quelqu'un. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, ils sont en bisbise avec les Bulgares. Après, ils viennent en bas, ils se copinent avec les Arméniens. Mais quand ça se passe, ils disent, tu es des Arméniens. Écoutez, vous deux, nous foutons de la paix donc on ferme les yeux. Il ne faut pas être copain avec les Grecs à cette allure-là. En tout cas, avec certains Grecs, non. Ah tiens, juste d'un mot, une anecdote amusante. Il y a eu au début de 1920 un complot pour assassiner les principaux responsables grecs d'Izmir. Et dans ce complot, il y avait une Arménienne qui était la maîtresse d'un officier turc et des Algériens et des protégés français, je suppose des Chrétiens d'Orient, d'Izmir. Il y avait des Turcs, forcément, mais il n'y avait pas que des Turcs loin de là. D'accord. Ben dis donc. Voilà. C'était complètement inédit. J'ai trouvé ça aux archives françaises, je ne l'avais vu nulle part ailleurs. Petite anecdote positive. qui t'échappe. Moi, je serais peut-être à passer à côté, tu vois, on m'endormait en train de lire, non, toi, il n'y a rien qui t'échappe. Tu vois, tout. Bravo, Maxime. Alors, ça, c'était pour 1912, 1920. Il se produit une radicalisation de la violence grecque durant l'année 1921. Alors, pourquoi ? Notamment parce que le gouvernement grec change. Ouais. Les élections, aux élections de novembre 1920, Vénizelos, le Premier ministre, est battu à pas de couture par les partisans de l'ancien roi Constantin. Or, ce monsieur était le beau-frère de l'entraide d'Allemagne, Guillaume II, l'ex-empereur. En 1920, il était déchu, bien sûr, il s'était reculé aux Pays-Bas. Et ce gouvernement qui avait gagné sur la lassitude de la guerre va radicaliser la guerre. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de gens, beaucoup de Grecs avaient voté pour lui en espérant qu'ils allaient évacuer l'Anatolie occidentale. Et il va faire l'inverse, il va poursuivre la guerre parce que Constantin, il s'appelle Constantin, donc il veut prendre Constantinople. Ah oui. D'accord. On est empereur, reconstituer l'Empire byzantin à ce qu'il appelle Constantinople. Donc il avait des fois de grandeur quand même à ce moment-là. Voilà. Et il faut dire, c'est presque à sa décharge, qu'il est très aiguillonné par les éléments nationalistes grecs d'Anatolie occidentale qui sont essentiellement à Izmir et à Boulsa. Boulsa, c'est la ville où se trouve Bostafa Kamal Pacha. Donc tu vois, c'est à colle. C'est ça. Alors, bon, nous avons un peu parlé des causes, maintenant voyons les conséquences parce que c'est quand même le sujet principal à l'émission. Et je vais vous citer le rapport de Maurice Girier. Alors Maurice Girier, c'était un citoyen suisse qui travaillait pour la Croix-Rouge internationale qui s'est rendu sur place au milieu de l'année 1921 et qui a mené une enquête au nom de la Croix-Rouge internationale publiée dans la revue de la Croix-Rouge internationale qui maintenant est disponible sur le site internet de la Fédération des Associations Turques et de Suisse romande. Donc, vous tapez Maurice Girier, G-E-H-R-I Rapport PDF, vous allez trouver ça, sinon vous m'écrivez. Et alors, ça concerne essentiellement la péninsule de Lielova, donc on est l'arrivée anatolienne de la mer de Marmara. Bars-Boursas. Voilà. Entre mars et mai 1921. Quelques extraits de ce rapport. L'enquête a été menée d'une manière impartiale. Tous les témoignages qui s'offraient, tant grecs et arméniens que turcs, ont été entendus. Continue. La mission est arrivée à la conclusion que des éléments de l'armée grecque d'occupation poursuivaient depuis deux mois l'extermination de la population musulmane de la presqu'île. Les constatations faites, incendies de villages, massacres, traire des habitants, coïncidences de lieux et de dates, ne laissent place à aucun doute à cet égard. Il est toujours de mon exigéré, c'est de la continuité. Les atrocités que nous avons vues ou dont nous avons vu les traces étaient le fait de bandes irrégulières de civils armés et d'unités encadrées de l'armée régulière. Nous n'avons pas eu connaissance de cas où ces méfaits aient été empêchés ou punis par le commandement militaire. Les bandes, au lieu d'être désarmées et dissipées, étaient secondées dans leur action et collaboraient la main dans la main avec des unités régulières encadrées. Alors, en gros, si j'ai bien compris, Maxime, c'est en train de me dire que l'armée n'était pas au premier plan. On voyait donc les civils faire le sale besoin de m'exterminer des musulmans et ensuite, dès qu'il se passait quelque chose, en gros, c'est comme un gars, l'image est simple. C'est comme un gamin qui va taper un autre gamin mais derrière, il y a le grand frère, tu vois, et l'autre, il n'a pas le grand frère. Voilà. C'est-à-dire que le Turc va lever la main dessus mais tu as le grand frère qui arrive. Donc, il y a les militaires qui arrivent et qui donnent des armes et va se dégommer. C'est juste affreux. C'est ça. Alors, un épisode tragicomique toujours dans le rapport Géry qui nous parle d'un des villages qu'ils ont venu complètement ravager avec des habitants tués et je commence à citer « Tout dans l'attitude des cadavres montrait qu'ils avaient été tués sur place dans leur maison. Quelques-uns étaient mutilés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais en fin de passant, les assassins déclarèrent les survivants aidaient des soldats grecs. L'officier d'état-major grec contestait leur dire et, apercevant une petite fille turque, demanda qu'on l'interrogea car la vérité sort de la bouche des enfants. l'enfant déclarera tranquillement, catégoriquement, que les malfaiteurs aidaient des soldats grecs. La rose va arroser. Et ce rapport est conféré par un autre rapport de l'entente d'officier notamment britannique qui a été publié. Le gouvernement de David de Lodzior était très anti-turc qui n'ont pas aimé publier ça, ils ont mutilé certains passages. De toute façon, ce qui a été publié est déjà intéressant et qui va tout à fait dans le même sens, qui ajoute même qu'Agemlik qui est juste en dessous de Yalova, c'était la même technique. Il nous dit des bandes grecques et arméniennes secondées par l'armée régulière visent à l'extermination. Je ne sais pas tout à fait les mots mais c'est exactement le sens de la population turque. Ça, ça se passe en 1921. 1921, 30 ans, 21. Attends. Excuse-moi. Pardon. Ce n'est pas en 1915 que les Turcs auraient massacré tous les Arméniens ? Là, on est en 1921. Il y a toujours des Arméniens qui sont sur place en Turquie et qui continuent à tuer des Turcs en étant les autres. Certains, certains. Je n'ai pas du monde. Il y a toujours des Arméniens, pas tous. Je ne dis pas que c'est tous comme ça qu'on fait un bien d'accord. Après 1915, on aurait exterminé la totalité parce qu'il y avait 1,5 million d'arméniens ils ont tous été tués apparemment pour eux. Il y en avait encore qui étaient là et qui aidaient les Grecs à tuer des Turcs. Ah oui. D'ailleurs, justement, j'ai trouvé, ça c'était un rapport de renseignement français du corps d'occupation d'Istanbul, je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs, qui nous apprend qu'après l'évacuation qu'après l'évacuation de Yélova, les Grecs ont fait le nécessaire pour qu'aucun de leurs hommes, même un civil armé, ne soit jugé. Par contre, les Arméniens qui avaient participé à ça ont été laissés alors à eux-mêmes et ont été arrêtés par la police ottobane et jugés. Ils mèrent tous la même technique. On arrive, ils nous aident, après on les démerdez, vous. Exactement. Et alors, ça c'était le rapport au jury. C'est marrant parce que, excuse-moi Maxime, c'est marrant que les Arméniens, franchement, je suis un Arménien, mais j'en voudrais un mort aux Grecs avec tout ce qui s'est passé. Mais non, on n'en parle pas, les Grecs c'est des amis. Et encore, ils sont en train de raconter qu'il y a eu un génocide contre les Grecs. Ça c'est le nouveau mouvement des nationalistes arméniens qui, actuellement, qui sont en train de faire croire aux gens que les Turcs qui ont exterminé les Arméniens et les Assyriens et même les Grecs qui ont été génocidés par les Turcs. On voit que c'est tout le contraire qui se passe. Les éléments que je vous apporte, notamment sur les Grecs, incitent à réviser considérablement ce jugement. Alors, où en étais-je ? Oui, ça c'est, on est sur le littoral de la mer de Marmara au printemps 21. Mais alors, plus à l'intérieur des terres, se produisent les batailles d'Inenus. Oui. Première bataille en janvier, deuxième bataille en Mars-Saint-Bruns. Et après la deuxième bataille, le repli de l'armée grecque se traduit par une politique de la terre brûlée. Et je vous cite la journaliste française Berthe-Georges Bollis qui nous dit « J'avais vu le saccage organisé toucher les ruines, compter les victimes, entendus les survivants. » Les grènes de la liste des communes qui vous épargnent ça, notamment Billidjik, qui ont été ravagées. Donc, retenez qu'elle a vu ces communes ravagées avec des assassinats, des pillages, des incendies. Au printemps, 1921, à l'intérieur des terres, comme une sorte de vengeance désirable après l'échec de la seconde bataille en mars-avril 1921. Et ça se passe à Billidjik. Notamment pour Billidjik. Et là aussi, c'est proche de chez moi. Tu vois que tu es en train de raconter tout ce qui se passe autour de Jalir, donc petit village de ma ville. C'est ça. Et ça, ce sont les archives américaines qui nous l'apprennent. Des volontaires arméniens ont largement participé, surtout à Billidjik. Et cette politique de la terre brûlée après des fêtes continues, puisqu'on avait parlé de la fameuse bataille de Saccharia en septembre 1921. L'élan offensif grec est cassé définitivement après ça. Les Turcs mettront encore un an parce qu'ils n'ont remis à souffert avant de les chasser. Mais là, les Grecs n'ont plus de capacité offensive à passer d'échec. Et là, je vais vous citer des missionnaires américaines qui s'appelaient l'une qui s'appelait Florence Billings et l'autre qui s'appelait Annie Allen. Je précise qu'Annie Allen était une fille de pasteur, qu'elle était née à Vannes, qu'elle parlait à l'arménien couramment. D'accord. Alors, entendons-nous bien. On peut être née à Vannes, fille de pasteur, parlait à l'arménien et ne pas être turcophobe, ce qui est effectivement son cas, je vais vous le prouver. D'accord. Je ne connais pas de turcophile débridé qui cumule ses caractéristiques. Effectivement. Voilà. Donc, elle s'était missionnaire et puis surtout elle s'occupait de l'humanitaire, comme on dirait aujourd'hui en atelier central. Florence Billings était basé à Ankara. Alors, dans un village, elle nous dit il y avait 50 maisons dont 46 brûlées, dans un autre 60 maisons 57 brûlées et dans encore un autre 200 maisons 196 brûlées. Bon, j'arrête les numérations, vous avez compris. On peut dire l'intégralité des villages qu'ils ont vus, ils ont brûlé, quoi. Voilà. Et elles nous disent au total, il y a eu 130 villages rien qu'à l'été 1921 qui ont subi ce sort-là. 130 villages, 1921 toujours ? Oui, été 21. En atelier centre occidental. Et avec à chaque fois un nombre variable d'assassinat et de viols. Et encore, s'agissant des violences contre les personnes, c'est toujours Billings et Allen qui nous la prennent, ça aurait pu être pire si certains soldats grecs, notamment des grecs anatoliens recrutés plus ou moins de force, n'avaient pas refusé de s'en prendre aux personnes. Bon, on a hâte d'embrûler le village, on ne va pas en profiter pour brûler les femmes. Ça, ce n'est pas un ordre. Il y avait quelqu'un qui était éthique quand même. C'est ça. Donc, retenez ça. Une radicalisation 1921. avec une politique de la terre brûlée à la suite d'échecs, ça, c'est plutôt à l'intérieur des terres. Et ce que je vous disais avec le rapport Géry et l'autre rapport de l'entente sur tous les officiers britanniques, là, c'est plutôt pour, dans cet espoir, parce qu'en 1821, cet espoir existait encore, d'aller plus loin que le traité de Cèdre. Beaucoup d'essolistes grecs étaient déçus par le traité de Cèdre. Ils voulaient la traite orientale, ils étaient supposés l'avoir, l'Izmir, ils étaient supposés l'avoir, mais ils voulaient Bolsa, en plus. Encore chez moi. Ils voulaient Bolsa, Etchana Calais. Et donc, par conséquent, place nette. Donc, voilà pourquoi, en 1921, les méthodes deviennent encore plus violentes qu'avant. Mais je me pose une petite question, Maxime, si je dois te couper, mais on voit 1 500 000 Turcs tués dans les Balkans, là-bas, tout ça. On voit les Grecs ce qu'ils font, et tout ça. Mais à l'époque, il y avait les Anglais, les Français qui étaient là. L'autre côté, il y avait les Russes encore qui étaient là. Et personne ne dit rien. Alors, c'est une barbarie, on voit la barbarie, on voit des gens massacrés des pauvres innocents. Alors, deux choses. Et les innocents, c'est les Turcs en attendant. Alors, le gouvernement français a fait publier le rapport de la commission en 1919. que vous avez parlé. Et a fait fuiter, le ministère des Affaires étrangères, c'est même pas caché de le faire fuiter, qu'il y avait eu une longue discussion, on prenait une grosse dispute, entre le général Bunous, qui était le membre français de la commission en 1919, et un représentant grec. Ça, c'est un premier élément de la politique française. à partir de 1921, se multiplient les articles de la passe française que vous parlez de ce nombre que je viens de vous décrire. Et une partie de ces articles non signés ont tous les aspects de textes rédigés par des officiers français pour publication. par exemple, je crois que c'est dans le monde illustré en février 21, oui c'est ça, le niveau de précision militaire et le fait que ce ne soit pas signé fait immanquablement penser à un officier. Étant entendu qu'un officier ne fait pas publier un article dans un journal soit s'il n'a pas reçu l'ordre, soit s'il n'a pas au minimum eu le feu vert de sa hiérarchie. D'accord. Et, alors, c'est pas directement parce qu'il a dit ça avant que les massacres ne commencent, on est au tout début de 1919, mais enfin je vous le dis parce que ça éclaire ce que je viens de vous dire. Le chef du service de renseignement de la marine française en Turquie, ça vous est abondamment cité, avait écrit une lettre à Pierre Lottie pour le féliciter, pour lui dire que tous les Français qui connaissent la Turquie sont d'accord avec lui sur la question des massacres à l'Arménie. Et Lottie a pu imprimer cette lettre avec son nom, s'appelait Henri Rollin, avec son nom quand cet officier était chef du service de renseignement de la marine française en Turquie. D'accord. Donc... Vous avez compris. Vous avez compris. Et alors, c'est amusant parce que ça me... Ah, c'est amusant. C'est intéressant parce que ça me fait une transition puisque justement j'allais vous parler d'Elsear Giffray. De qui ? D'Elsear Giffray. J'en avais déjà parlé mais tu n'oublies pas là. Eh bien, on ne quitte pas Rollin. Rollin, c'est le chef du service de renseignement de la marine française parce que Giffray, c'était le représentant de la communauté française d'Izmir. Oui. C'était un des peu riches commerçants, c'est les choses simplement. Et Rollin, donc cet officier français avait été fait prisonnier en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman. En 1917, son navire a été coulé. Il avait été recueilli, hospitalisé. Et... Oui, je me rappelle de lui. Oui, oui. Je me rappelle de lui. Et le colonel Féti lui avait dit j'aurai le droit de vous incarcérer mais si vous donnez votre parole d'officier que vous ne chercherez pas à vous échapper, vous passerez le restant de la guerre chez M. Giffray. Et ce colonel a été tué, je te l'avais dit, à coup de crosse par des Grecs le 15 mai 1919. Sauvé par des Turcs, tué par des Grecs. Non. Non, Rollin a été sauvé par des Turcs. C'est le colonel qui s'était occupé de Rollin. Oui, 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 c'est vrai, excuse-moi. Il a été tué par des Grecs. Et donc, je reviens à Elzard Giffray, celui qui avait hébergé l'officier français pendant la guerre. Giffray a une date que je n'avais pu déterminer, qui doit être au vote au mois de mai ou juin 1922. Le ministère français des Affaires étrangères lui demande un rapport sur les crimes grecs. Et il nous dit ce qui est paru dans la presse, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Il ajoute une précision, il nous a dit le temps, le grand quotidien français de l'époque, voie officieuse du ministère des Affaires étrangères, nous a expliqué qu'il y avait eu en février 22 250 Turcs brûlés vifs dans la mosquée de Karatepe, toujours cette méthode. Et Giffray dit oui, mais il faudrait ajouter que c'était presque tous des femmes et des enfants. Et Giffray nous dit depuis le 15 mai 1919, tenez-vous bien, il y a eu plus de 150 000 civils turcs tués par des Grecs, dans une moindre mesure, par des Arméniens, en Italie-Occident. Mais on était des milliards ou quoi nous les Turcs ? Parce que vu l'étude d'un million par-ci, un million par-là, c'est... Elle s'était tombée à pas grand-chose en 1922. Bon, passons. Et il nous dit, ça continue, des pillages ont lieu à Eudémiche, ailleurs sont des véritables massacres par des bandes de Grecs et d'Arméniens, en mai-juin 1922, et puis à Izmir même, quand il y a des arrestations arbitraires avec des conditions de détention épouvantables, en visant les élites. C'est ça, toujours... Je vous dis. Donc, nous arrivons à ce dont on a fêté l'anniversaire récemment, c'est-à-dire... Alors, juste une petite chose, parce qu'en disant, en visant les élites, c'est que dans un tribunal où... Ici, je crois que c'était les Arméniens qui disaient, on ne pourra pas tuer les Turcs, mais on tuera leur tête. Tu m'en as... Tu m'avais cité ça, je... C'est... J'ai vu ça. Donc, effectivement, je vois que tu me recites ça un peu près pareil. C'est-à-dire que les Grecs utilisent la même technique, on ne peut pas tuer et tous les Turcs-là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire virer toutes les têtes, quoi. Voilà. Donc, on en avait parlé, c'est la fameuse bataille du 30 août, la reconquête très rapide de semaine de l'Atelier occidental. Plus de 100 000 combattants grecs tués et 45 000 prisonniers. Et je vous avais déjà cité, mais je me fais un plaisir de le citer à nouveau, ce qu'avait dit Lord St. Davids, qui était administrateur de la compagnie des chemins de fer britanniques en l'Atelier occidental, je vous avais dit qu'une partie des chemins de fer étaient français. Je me rappelle privatiser tout ça. Et Lord St. Davids avait dit « En définitive, les soldats grecs ont été aussi avides de meurtres et de rapines qu'ils avaient été lâches au combat. » Maintenant, je vais vous citer des choses que je ne vous avais jamais citées. C'est un rapport du service de renseignement militaire français. Les services de renseignement français en Turquie avaient été fusionnés fin 1921. Donc il n'y a plus qu'un service de renseignement. Là, c'est le bureau de Bolsa qui nous dit, ça c'est à propos d'Eskichéir, que la population chrétienne a été poussée à partir, puisque la plupart des grecs et des armes d'Eskichéir n'étaient pas du tout d'accord avec ça voulaient juste rester et vivre avec les Turcs. Mais on ne leur a pas demandé leur avis. La ville a été méthodiquement incendiée par des soldats réguliers ainsi que quelques exaltés grecs et arméniens, mais vraiment une petite minorité. Les bâtiments les plus résistants ont été détruits à la dynamite et donc Eskichéir est, je cite, « complètement détruit ». Et ça, c'est un rapport d'un monsieur qui s'appelle Barisak maintenant. Barisak, c'est le directeur du cinéma d'Eskichéir. Oui, il y avait un cinéma d'Eskichéir à cette époque. qui était détruit avec le reste, évidemment. C'était un juif et vu son nom, je pense que c'était un réfugié de Russie qui fuyait les pogromes. Peu importe. Et il nous dit la même chose, les chrétiens ont été forcés à partir et il ajoute, alors, contre la destruction, qu'il y a eu un pillage des biens et parfois avec meurtre. D'accord. Et dernier document intéressant là-dessus, c'est le rapport de Ludovic Marseille qui était le chef de la mission catholique française à Eskichir, qui va tout à fait dans le même sens de ce que je vous ai dit, destruction de la ville, etc. Et encore, ça, ce n'est pas le pire. Le pire arrive. Attends, avec tout ce que tu nous racontais, tu ne vas pas me dire qu'il y a le pire du pire encore. Enfin, le pire pour le retrait grec. On le retrait pire que ce que je vous ai cité en 1921, pas forcément. Enfin, ou encore que. On y arrive. Je t'écoute. Alors, c'est la destruction de Manissa. Et là, c'est Grace Ellison qui est une britannique mais qui était en profond désaccord avec son gouvernement à l'époque, qui a visité la Turquie occidentale jusqu'à Ankara en 1922, qui a fait un livre en 1923. Et elle nous dit qu'à Manissa, il y avait 14 000 maisons à la veille de la défaite grecque et il y en avait un millier qui était encore debout. Et, pour ceux qui veulent vérifier, c'est Un English Woman in Angoa publié en 1923, page 74, disponible sur Internet. Écrivez-moi si vous ne trouvez pas. Et alors, toujours à Manissa, pourquoi est-ce que je disais que c'était pire, c'est Berthe-Georges-Bollis, donc cette journaliste dont je vous ai parlé, qui nous dit qu'on a sorti 3 000 cadavres des décombres. Donc, à Esquichéir, on a brûlé, on a pillé, on a tué quelques personnes, mais là, on a 3 000 cadavres des décombres. On a atteint qu'à Manissa. Et, alors, toujours Berthe-Georges-Bollis nous dit qu'à Idem, il y a eu 31 000 maisons brûlées, 125 mosquées brûlées, 8 500 commerces et bains détruits, 162 fabriques, 210 écoles, 62 bâtiments municipaux réduits en poussière. Et elle ajoute qu'un quart de la population musulmane a été assassinée quant aux chrétiens dont la plupart, encore une fois, n'étaient pas du tout d'accord avec ces méthodes, comme à Esquichéir, l'armée grecque les a poussées à partir. On n'aura pas laissé le choix. Et Berthe-Georges-Bollis nous précise bien que c'était organisé. Ce ne sont pas des actes de je ne sais quel déserteur. Ce ne sont pas des barbares qui ont fait ça. C'est des barbares mais ce ne sont pas des civils. C'est une barbarie organisée. Elle nous dit qu'il y a eu un batailleur entier qui a été préposé à la destruction de la ville et qui a coupé les conduites d'eau pour empêcher que la population musulmane n'était ni l'incendie. D'accord. Et toujours Haydn, elle nous dit que 18680 cadavres furent recueillis sur le chemin par les avant-gardes turcs. Et là, je cite textuellement 105 jeunes filles et jeunes garçons enlevés par les soldats grecs agonisés un peu plus loin à la suite de tortures impossibles à décrire. Alors, je ne vous ai pas de la litanie parce qu'ils commencent à se faire tard mais Nazle, Sokya, etc. c'est à peu près pareil. Ce qui a un peu atténué le sort de Nazle et Sokya c'est que les avant-gardes turcs sont arrivés à temps. Il y a eu dans les deux cas 800 morts mais pas plus. C'est moins qu'à Manissa, il y en a eu 3000 ou moins qu'à Aïden. Et alors, ça touche à sa fin, je voudrais quand même vous parler d'un peu de Bolsa. Oui, de ma ville natale. Donc c'est encore le service de renseignement militaire français à Bolsa qui nous le dit. Le commandement grec a tenté de brûler la ville. Il y a eu des dégâts. Tenez-vous bien, le premier bâtiment que ces défenseurs de la situation chrétienne ont brûlé, c'est l'église grecque de Bolsa. Et une quarantaine de maisons toutes du quartier grec pour ne pas laisser ça aux turcs. Mais j'ai entendu qu'encore une fois, les critères de Boursante étaient poussés à partir à part ceux qui avaient participé à des crimes et qui sont partis d'eux-mêmes. Donc ceux qui étaient poussés à partir brûlaient tout ce qu'ils avaient pour ne rien laisser. Ah non, attention, les civils étaient poussés à partir. Par qui ? Par les soldats grecs. D'accord. Toujours. Et quelques civils, plus on va vers la côte, plus la proportion de civils qui participent est forte, aider les soldats grecs à brûler. D'accord. Je parle de civils grecs et arméniens, évidemment. D'accord. Et par contre, l'essentiel de la ville de Bolsa a été sauvé pour deux raisons principales. La première, c'est que les Français sont intervenus par les armes en disant « Oui, monsieur le général, vous avez dit que vous vouliez brûler la ville. J'ai très mal entendu. J'ai mal entendu, c'est ça. Ah oui, j'ai mal entendu. D'accord. Et l'autre raison, c'est que les irréguliers, les tchétés turcs ont éteint le début d'incendie. Et toujours, le service de renseignement militaire français à Bolsa nous parle des... Je vous résume très brièvement. Il nous parle des incendies et des massacres dans la campagne. Ça a été systématique. Et parfois, un véritable acharnement sur les cadavres, des viols d'enfants, l'horreur complète. Et je terminerai avec l'incendie d'Izmir. J'ai consacré un article publié dans une revue universitaire américaine il y a presque 4 ans et sur lequel je reviens en ce moment. Alors, nous allons partir d'un document que je vais trouver récemment et que j'ai mis sur Internet, que je lui fais mettre sur Internet plus tôt, d'un monsieur qui s'appelait Chester Gwibald et qui était un homme d'affaires américain à Izmir. D'accord. Il nous dit deux choses fondamentales à cet homme-là. Il nous dit j'ai entendu plusieurs officiers grecs avant la défaite de toute septembre dire publiquement que Izmir se sont brûlés par des Grecs ou que si les Grecs de la ville n'avaient pas le courage, les Arméniens s'en occuperaient. D'accord. On a une bonne communauté. Ils sont bien. Et il nous dit c'est un fait notoire que les forces grecques ont brûlé tout ce qu'il y avait autour d'Izmir. Il dit pourquoi cette ville serait-elle exception ? Et maintenant je vais vous donner pas voulu ramentir parce que c'est un peu long enfin quand même la teneur du dernier rapport promis par l'amiral Charles de Bénil qui était le commandant. Alors Maxime juste avant que tu nous donnes ça c'est que moi tu sais j'aime bien comprendre là on se retrouve donc effectivement des Grecs qui sont en train de tout brûler ils forcent des populations pas turques chrétiennes à partir mais pourquoi ils font ça ? Alors c'est là ils sont en train de brûler les murs est-ce que parce que l'armée turque est des plus puissantes ou c'est quoi ? Alors tout ça pour ce du même raisonnement on n'a pas pu arracher ce territoire aux turcs on ne leur laissera qu'un désert D'accord donc en fin de compte il y avait un conflit avec l'armée turque et du coup ils sont en train de dépasser tout C'est ça étant entendu que les Grecs et les Arméniens étaient surreprésentés parmi les commerçants et les artisans et que ces gens-là à partir étaient un moyen de prolonger la durée pendant laquelle le pays souffrirait d'un marasme économique D'accord Donc je vous ai cité cet homme d'affaires américain qui disait j'ai entendu plusieurs officiers grecs dire que la haute serait brûlée la ville d'Izmir et que si les Grecs n'avaient pas le courage ce seraient les Arméniens qui le feraient Maintenant je vous cite Je vais vous citer ce que disait l'amiral Charles Dubéli qui était le commandant de la flotte française en Méditerranée occidentale et qui mouillait en face d'Izmir et il nous dit « Il existait dans la ville grecque et arménienne surtout de nombreux dépôts de munitions et beaucoup de matières inflammables ou incendiaires la propagande c'était en faveur des Turcs » puisqu'il dit que la veille de l'incendie Moustapha Kemal Atatürk Ismet Pacha Timothée Denu s'était installé à côté de la maison du Conseil général de France et que le feu les en a chassés précipitamment vous connaissez beaucoup d'incendiaires qui se font chasser par leur propre feu ça c'est moi très joli et il nous dit que pendant l'incendie l'armée Turc a fait tout ce qu'elle a pu d'ailleurs le témoignage américain que je vais vous citer va tout à fait dans ce sens là aussi pour lutter contre l'incendie et qu'à l'inverse et là il cite le témoignage d'Ernest Bon qui était le chef de la lutte contre l'incendie qui était aussi directeur du service d'incendie des assurances notamment britanniques Elzmir nous dit que des grecs et des arméniens ont tiré sur les pompiers même des pompiers ouest-européens donc supposément chrétiens pour ne pas qu'ils éteignent le feu pour les empêcher de lutter contre le feu incroyable incroyable donc ce rapport alors je précise que ce rapport a été lu à la tribune de la chambre des députés on ne disait pas sans mentionner on disait chambre des députés à l'époque par le président du conseil donc on dirait aujourd'hui du premier ministre Raymond Poincaré en novembre 1922 il y avait quelques députés surtout un ancien pasteur qui s'appelait Ernest Soulier qui accusait les turcs d'ailleurs sans argument précis et là il a mis fin aux controverses en lisant l'intégralité de ce rapport dont je vais donner quelques extraits et alors pour finir avec cette question je vous préciserai si vous ne savez pas déjà que Paul Grescovitch qui était le chef d'une des brigades de pompiers qui était la brigade qui était financée par les compagnies d'assurance il a la même chose il dit des grecs que les arméniens ont tiré sur mes hommes et il ajoute que dans les jours qui ont précédé l'incendie il y a eu un nombre de départs de feu tout à fait anormal et que lui ces hommes les pompiers et des soldats turcs ont abattu des arméniens déguisés en femmes ou en militaires turcs pendant qu'ils tentaient de mettre le feu à la ville ah ouais ça va loin quand même là c'est vraiment là c'est la sauvagerie à l'état pur oui donc les quelques personnes qui disent oh mais j'ai vu des soldats turcs je vous rappelle en quoi étaient déguisés les incendiers d'accord pas en clown de cirque oui c'est à dire que pour passer dans la population dire voilà écoutez non les trucs c'est vrai que chez nous les femmes en Turquie c'est un peu c'est pas un Afghanistan mais bon elles sont quand même assez fermées et n'importe qui peut se glisser dedans se faire passer pour une femme et effectivement aller brûler tout partout ou en soldats turcs avec quelques oui c'est vraiment c'est incroyable c'est incroyable et de la même manière un américain qui s'appelait Mark Prentice qui était un ingénieur de profession mais qui à l'époque s'occupait surtout l'humanitaire qui a beaucoup parlé qui a fait un rapport très intéressant sur les crimes de l'armée grecque en interdite occidentale mais qui a aussi écrit sur l'incendie d'Izmir où il était à ce moment là et Prentice et Prentice très honnêtement dit au tout début j'ai cru que c'était les turcs mais j'ai poussé mon enquête j'ai parlé avec Grescovitch donc le chef des pompiers une des brigades de pompiers j'ai mené ma propre enquête aussi et non c'était des arméniens des grecs qui ont mis le feu à la ville c'est pas les turcs qui brûlaient leur propre ville mais il se faisait passer pour des turcs pour mieux brûler c'est ça et de la même manière Maynard Burns qui était le vice-consul des Etats-Unis à Izmir a écrit la majorité des américains ici pensent que ce sont des arméniens qui ont mis le feu à la ville d'accord alors juste en guise de conclusion sur ce point après je ferai une conclusion générale ce qui s'est passé à mon avis c'est que le commandement grec avait tout prévu y compris d'ailleurs de couper les comptes du tout ça c'est vrai mais a compris qu'il ne pourrait pas le faire devant tout le monde parce qu'il y avait trop de militaires français c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'était là c'est ça le même coup qu'à Bursa ou à Moudania pour les empêcher de brûler et donc ils ont voulu laisser ça à certains civils et d'après un document américain la plupart des grecs ont dit non par contre les membres de la fédération révolutionnaire arménienne et notamment les hommes d'un monsieur qui s'appelait Torkom qui était le chef d'une unité de volontaires arménien pour l'armée grecque eux ont dit mais bien sûr bien sûr qu'on va s'en occuper d'accord et voilà et alors juste juste un mot là dessus j'ai pas le temps de développer mais retenez l'idée principale le consul général donc pas baron de son chef était pro grec mais sans fanatisme jusqu'à l'incendie et j'ai vu aux archives américaines que cet homme là savait ce qui se préparait il s'est dit mais moi je vais je suis l'ami des grecs je vais les convaincre de ne pas faire ça il y est arrivé pour beaucoup d'entre eux avec les dashnaks il a échoué des membres de la fédération professionnelle arménienne il a échoué lamentablement il a fait une dépression nerveuse et il a commis un livre quatre heures après en disant des horreurs sur les turcs vous voyez où peut mener l'amertume d'avoir échoué au lieu de dire j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai échoué bah essayez de moi on va garder la tête haute moi je suis les amis des grecs j'ai pas réessayé donc on va continuer de leur aligner et dire des horaires sur les turcs effectivement et alors en conclusion générale de tout ça ça reprend ce que tu disais à propos de la mémoire courte que peuvent avoir les turcs etc mais là je vais plutôt voir le côté positif on peut repenser à notre émission sur Ataturk la deuxième partie sur tout ce qui a été réalisé un grand homme ne se réalise complètement que s'il dirige un grand peuple et tout ce qui a été reconstruit refait en un temps record et prolongé amélioré etc c'est fait par l'État parce qu'ils avaient des chefs exceptionnels parce que le peuple était là pour se reconstruire et aller beaucoup plus loin qu'avant malgré toutes les horreurs que je vous ai décrites écoute ce que tu as dit un grand homme se construit avec un grand peuple et on a vu il n'y a pas très longtemps que le 15 juillet il y a eu le coup d'État raté en Turquie et juste avec un téléphone juste avec un téléphone le grand peuple il s'est soulevé encore une fois voilà Maxime écoute merci beaucoup j'ai encore la chair de poule vraiment une très très bonne émission c'était donc le 9 septembre l'anniversaire de la reprise d'Izmir donc la reprise d'Izmir c'était le 9 septembre donc c'était aujourd'hui il y a c'est en quelle année c'est en quelle année que c'était repris d'Izmir 1922 donc il y a 99 ans voilà 99 ans voilà Kardesh et moi j'aimerais d'habitude je termine toujours avec la chanson de Réas de Kardesh aujourd'hui j'ai terminé la chanson de Halouk Levent Izmir Marche la marche d'Izmir puisqu'on a parlé d'Izmir merci beaucoup Maxime on se dit on sera rendez-vous dans un mois avec un nouvel épisode et moi je prends ça comme un film devant moi que tu racontes c'était un livre ouvert merci merci beaucoup pour tous tes témoignages en tout cas tout ça pour moi c'est gravé dans ma tête c'est gravé sur nos sites internet partout si vous souhaitez connaître un peu plus la Turquie et connaître mieux notre site notre ami donc Maxime Gouin vous allez donc sur les réseaux sociaux en l'occurrence Twitter Maxime Gouin Facebook Maxime Gouin Twitter Maxime Gouin allez partout Maxime Gouin likez-le suivez-le vous allez voir c'est un homme passionnant pas simplement à la télé mais même dans la vie il ne peut pas rester et s'il est en justice quelconque il ne peut pas se tenir il ne peut pas il devient fou il faut qu'il donne la source et qu'il cite la source pour dire voilà je dis ça mais c'est la source qui le dit merci beaucoup Maxime très très bonne soirée avec Halou Cleventre Ismé Marchaud Bye bye bonne nuit à tous merci à tous aussi merci à tous